Alors, qu'est-ce qu'on prépare ? Un petit peu de pâte à tartiner. Hop, voilà. Voilà. Bon, ben on attend les petits loups, hein. Je crois qu'ils arrivent. Bonjour, Oscar. Salut. Vous allez mettre vos affaires à la salle de jeu ? Elle fait de dos, elle ? Elle fait de dos. Viens, Jonas. Ça fait dix ans qu'on garde les petits-enfants le mercredi. On a commencé par Tristan, le premier, puis ensuite Oscar, puis ensuite Jonas et Iris maintenant. Voilà. Tu veux de la brioche ? Tu veux boire un coup ? Bon. Donc tu veux rien. Je pouvais te organiser un petit peu. Mais par contre, on n'a plus du tout de temps pour souffler. La journée-là, elle est entièrement consacrée aux enfants. Entièrement, entièrement. Bon, il va me montrer son piano en bas un petit peu, lui. Voilà, Jonas, c'est bien. Je m'en vais, je reviens. Alors là, je vais emmener Oscar au piano, ensuite je vais le rechercher, puis l'après-midi, j'emmène Tristan qui enchaîne piano et solfège, et ensuite je vais ramener Oscar au solfège de 16h à 17h. Regarde voir les mots que t'as. Marc leur fait faire des maths parce que c'est plus ludique avec papy, mais il écrit comme un cochon. Mais c'est méchant pour les cochon. C'est quoi ça ? Un ours. Ah, c'est maman qui revient. Plat de frites pour les enfants. On va pas innover aujourd'hui, hein ? Je sers qui là, moi ? Personne. Je passe une partie de la journée avec eux depuis l'arrivée du 3ème. Avant, c'est vrai que j'en profitais pour rentrer à la maison, pour me reposer, pour éventuellement faire un peu de sport, faire toutes les choses que je ne pouvais pas faire avec eux, ou les magasins. Et à partir du 3ème, effectivement, je me suis dit que ça commençait à faire un petit peu beaucoup pour eux. Et puis, en fait, au final, c'est devenu un moment où on se retrouvait tous et j'avais pas forcément non plus envie de louper ça. Je crois qu'il faut aller faire dodo un petit peu, ma caille. On va faire pipi et au lit. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Bonne sieste. Bon, qui commence ? Bon, j'y vais. Je vais faire des petites courses et je vais chercher Pristan. Ça roule. Allez, jouez-y, hein ? Il y a mieux pour ton papy. Il y a gagné. Oh, non ! Oh, t'es meilleure au foot, hein, c'est sûr. C'est mieux que chez papa et maman, quand même, parce que papy, il met beaucoup plus de télé, comme Harry Potter 5. Ah oui, mais il ne faut pas le dire à maman parce que je ne dois pas le regarder en vrai. C'est une sorte de complicité. Ils nous connaissent suffisamment bien pour pouvoir plaisanter avec nous, pour pouvoir nous proposer des choses et inversement aussi. Donc, c'est vraiment... On s'en traite très proche d'eux, quoi. Et quand on ne les voit pas pendant une semaine, moi, je m'inquiète déjà. Voilà, quoi. Voilà. On profite d'eux peut-être plus qu'on a profité de moments avec nos enfants. Et là, on accélère. Et là, on passe les vitesses. Non, non, il va... Non, mais est-ce top, là ? On va partir. On va laisser papy dans le goût se reposer. Ouais, 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 ouais. Allez, on y va. Allez, on y va. L'estredi ! Allez ! Bisous ! Oh, les enfants ! Ouf, quand même, hein ! Ouf, un peu, quand même, 5 minutes.